bonjour à tous c'est Mayfield et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'event Rebirth qui vient de sortir avant de commencer cette vidéo on va remercier tous les membres du club May pour leur soutien à la chaîne un grand merci à vous les gars je vous fais plein de bisous allez sans plus tarder voici les petites nouvelles qui que je n'ai pas passées en revue mais qui sont arrivées donc on est passé sur du 1.6 avec la 1.6 on est passé du coup pour l'arrivée du crossover de Rebirth on a du coup des bannières avec des armes limitées qui ne reviendront pas et des costumes limités qui ne reviendront pas non plus ils ont ajouté les premium tickets voilà qui sont du coup des tickets qui peuvent être utilisés pour les draws en features d'accord et les crossover donc ça c'est assez intéressant on peut faire du coup d'hydro voilà avec des tickets et ça compte aussi des stumps on peut aussi faire des stumps voilà pour ajouter du coup ils nous ont dit du coup que les tickets sont maintenant ajoutés plutôt en haut et pas en bas je vous montrerai ça après et du coup ils ont ajouté aussi une nouvelle fonction sur les matérias la synthèse de matérias on va voir ça ensemble tout de suite tout d'abord en termes de draw ici vous avez maintenant à la place d'avoir sur vos tickets ici les petits tickets que vous avez voilà au dessus on les a toujours ici mais j'ai pas mon total voilà le total maintenant se situe tout là haut au niveau à côté des gemmes bleus tout simplement donc là j'ai 7 7 tickets parlons quatre étoiles j'ai 14 tickets 14 tickets lambda et je n'ai pas de tickets premium voilà grâce au ticket premium vous pouvez faire un draw ou faire d'hydro ne jamais faire un draw on est d'accord et grâce au d'hydro vous avez du coup des stumps qui vous permettent d'augmenter effectivement cette petite carte côté matérias qu'est ce qu'ils ont fait sur la synthèse tout simplement quand vous allez collecter une matéria petite fireblow trois étoiles pas folle folle vous allez pouvoir cliquer sur synthétise et ils ont ajouté un truc ici qui dit sélectionne ces matériels donc je peux sélectionner du coup ces matériels il me re sélectionne ma fireblow que je viens de faire il m'a sélectionné les matériaux que j'ai mis dessus du coup je peux refaire synthétiser voilà et l'attendre quelque chose vous allez me dire est ce que ça marche pour tout mais et bah oui alors là j'ai mis que des fire attendez deux secondes que j'en pète deux trois hop voilà histoire de dire clac la m'attaque augmente bon on n'avait besoin que de ça bien sûr bien entendu tac donc ici en matériel je peux aller non synthèse pardon je peux aller tout récupérer voilà il ya de la quatre étoiles on y'a de la 4 étoiles ensemble bien pour ave et 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 bien pour ave aussi de moi de la même attaque j'ai que ça à faire donc ici si jamais si jamais qu'est ce qu'on aurait besoin qu'est ce qu'on aurait besoin j'ai jamais fait de ruines comme ça bon bref on va se faire une petite ruine pas très pas très cher en croix bah tiens pour aller avec le nouveau truc on va pas prendre ça du coup on va on va choisir celle là on va ajouter ça à l'unis à les maximales on la synthétise et là par contre si je fais sélectionner ce matériel ça va reprendre pas de ce que j'ai fait précédemment mais de ce qui s'est passé sur cet emplacement ici on avait une fireblow 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 donc la fireblow je fais ça ça me remet ma fireblow avec les matériaux que j'avais mis voilà simplement donc pardon hop c'est matériel on synthétise si jamais j'enlève celle là hop voilà une super ruine magnifique si je re synthétise et que je fais alors là on vient de synthétiser voilà pour vous être sûr je synthétise du coup une autre la fireblow elle était déjà à cet emplacement ici j'avais une ruine si je synthétise ça me remet une ruine simplement avec les mêmes matériaux et on relance ok donc voilà un petit peu à peu près comment ça marche donc soit vous faites des petites familles en disant bah la première sera toujours une fire la deuxième sera toujours ça soit vous balancez une fire à chaque fois et puis voilà il aurait dû mettre le bouton ici pour pouvoir le refaire totalement j'aimerais bien aussi on a ce nouveau truc aussi comme quoi on a le nombre de matériels là je suis à 100 sur 100 pas le choix ici on a un claim hall mais j'aurais bien mais voulu mettre un short time pour hall ce serait cool parce que plutôt que de se faire ça et puis après ça ça c'est long tu mets un short time time il te dit bah voilà ça va te coûter 3 plus 3 plus 3 donc 3 6 9 12 13 il t'en faut 13 et puis tu peux tous les réduire donc ça serait assez cool qu'ils le mettent on verra un petit peu plus tard bref donc ça ça faisait partie des petites nouveautés qu'ils ont ajouté voilà pour la 1.6 ensuite on nous parle de la campagne donc pour cette campagne de crossover même si vous avez pu voir parce qu'elle est là disponible depuis vendredi on est lundi aujourd'hui vous allez avoir du coup des gratuités pendant 17 jours on a 170 draws du coup donc 17 jours avec un draw gratuit x 10 donc ça c'est cool un tirage gratos et on a jusqu'à 9000 cristaux en logique donc on va aller voir un petit peu ça c'est du 16 février du coup jusqu'au 4 mars voilà donc ça c'est assez cool on a sur ce truc là donc les draws c'est ce qu'ils nous disent on va se loguer pendant trois jours pour avoir jusqu'à 3000 cristaux voilà donc là on a le contenu des 3000 cristaux on a le logging donc on a 3000 cristaux aussi pendant quinze jours enfin on va avoir jusqu'à 3000 cristaux pendant les quinze jours du logging donc à chaque fois qu'on va se connecter on va gagner un petit peu de cristaux et le total final fera 3000 cristaux ensuite on va avoir des missions pour aussi avoir 3000 cristaux en faisant toutes vos missions on va avoir du coup une training campagne donc ça c'est assez cool pour les nouveaux joueurs où les gens qui ont pas monté ni tifa ni raid 13 mais en gros pendant la période tifa et 13 leur xp est augmenté de 400% et pour tous les autres personnages par exemple l'xp est augmenté de 200% donc ça c'est assez cool pour ceux qui viennent de démarrer je pense notamment à l'if qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps sur le discord et qui a pas mal de questions donc là elle va pouvoir pex comme il faut ou il va pouvoir pex comme il faut et ça c'est cool ensuite on a une campagne de comeback ça j'en ai jamais j'ai jamais vu la campagne de comeback parce que je n'ai jamais fait comeback et au final j'ai l'impression que le comeback n'était pas fou fou je vais vous montrer ça sur twitter tout de suite alors ici vous avez du coup la petite carte sur twitter qu'on nous a donné la petite photo sur le professeur matt qui est en train de nous dire effectivement pour les gens qui ne sont pas connectés depuis un mois ou plus avant on avait une du coup 50% d'augmentation en gros sur les web et en ce moment sur les trading quest trading quest reward les xp des caractères les récompenses et sur les web et en ce moment on avait aussi une augmentation de l'xp des personnages et ça l'effet durer un jour en gros tu reviens tu te remets légèrement dans le jeu on donne pendant un jour 50% bonus autant tu dire que c'était nul à partir de maintenant et je pense que c'est peut-être juste pour la ou alors ils disent comme c'est quand même une update donc je pense que ça sera à partir de maintenant toujours comme ça effectivement pendant une semaine et c'est déjà mieux mais c'est pas assez pour moi un retour ça devrait durer peut-être durer deux semaines vous avez bon là on est quand même à 200% d'augmentation du coup de de matériaux pardon de weapon un changement 400% d'xp sur les trading quests donc là on est pour augmenter votre xp c'est génial pour rattraper le retard des persos ici vous avez 200% au niveau des rewards sur les trainings donc toutes les pieces et vous avez 50% pour l'xp dans les weapons ça ça n'a pas changé et ça dure une semaine donc ça c'est vraiment vraiment très cool cette petite augmentation qu'ils ont fait c'est à prendre en compte donc ça c'est pas mal voilà ensuite pour tous les joueurs qui sont en niveau 30 de player player c'est ce qu'il ya là haut un player level là haut là voilà de niveau 30 on a effectivement une augmentation de l'xp tac 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 voilà ça c'est cool une augmentation de l'xp pour tous les personnages de 400% donc là en gros pour tous les joueurs qui vont commencer bon c'est du 15 au 25 c'est pas foufou pas se mentir donc c'est jusqu'à dimanche de cette semaine on a 400% pour cette campagne voilà donc c'est assez cool vous allez pouvoir expé plutôt plus pas mal vite et voilà on a eu trois bannières elles sont passées on a eu trois bannières avec un 5 étoiles garantie pour chaque bannière un 5 étoiles ou plus pour ceux qui avaient de la chance donc il ya eu le volume 1 le volume 2 et le volume 3 vous pouvez avoir toutes les armes qui étaient disponibles actuellement sauf le bâton d'iris sauf si je ne dis pas de bêtises aussi le l'arme de yuffi vent parce que les bannières étaient en cours actuellement tac 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 donc on nous dit que le crossover c'est maintenant il ya un 5 étoiles garantie en x10 il ya une garantie et y aller le 16 et le 17 donc le 17 et le 18 pour nous on a eu le volume 2 et le volume 3 voilà donc j'espère que vous avez été chanceux là dessus ce qu'il ya aussi en termes de drones à la step up qui arrive de loops on en parle rapidement parce que c'est quelque chose qui est payant vous pouvez du coup avoir c'est un draw gratuit en tout cas pour tout le monde pour le step 1 donc ça c'est vraiment très cool ensuite il va falloir payer le step 2 le step 3 le step 4 est à nouveau gratuit le step 5 est payant le step 6 est gratuit aussi et au step 7 vous allez avoir une 5 étoiles limitées du crossover pour tifa et ça c'est vraiment très cool on peut le faire deux fois on en a pour on en parle rapidement dans la vidéo suivante celle du pool ou vestes je vous laisserai effectivement regarder ça mais on est vraiment sur une manière qui est assez intéressante en tout cas pour ceux qui payent pour 9000 cristaux vous avez quand même 7 tirages avec 2 5 étoiles garantie 1 5 étoiles garantie ici 1 5 étoiles garantie ici donc ça c'est cool avec 15 mithril en plus et puis vous avez encore du mithril offert ici donc 30 mithril en tout et du coup 2 5 étoiles garantie plus l'arme du crossover garantie ça c'est vraiment on a un pack à prendre aussi donc il ya des packs qui sont là on se fera j'annonce on sera une petite vidéo un peu à la le roi merlin du côté de chez vous mais plutôt du côté des whales voilà pour ceux qui payent un petit peu où on fait un petit review des packs qui sont intéressants ou pas intéressants à prendre ça ne concernerait effectivement que certaines personnes mais je me suis rendu compte mine de rien parce que même si j'ai joué au gacha un peu dans mon coin c'est la première fois que je m'investis autant dans une communauté et que j'ai construit une communauté donc je le vois il ya quand même pas mal de gens qui investissent de l'argent dans les gachas j'aurais pas pensé autant mine de rien donc donc je me dis c'est pas plus mal de d'essayer de déduquer ces personnes là notamment on a eu pas mal de retours effectivement en se disant il ya pas mal de choses en fait qui sont intéressantes à acheter d'autres qui ne sont moins et du coup c'est de l'argent qui est un peu mis en l'air si je ne prends pas les bons trucs et que je passe à côté effectivement sur les crossovers de l'arme au b6 voire au b10 donc voilà donc pas mal de packs qui sont ici là on va regarder ça rapidement ensemble mais rien de plus à part ces packs là ici on nous parle de l'event ensuite du crossover en lui même voilà donc c'est pour annoncer la sortie de rebirth pour promouvoir tout ça on va avoir du coup une une boutique avec des objets échangeables contre des planètes blessing et des moogle médailles des comment dire des médailles moogle et des planètes blessing je sais plus ce que c'est blessing c'est des prières de la planète enfin c'est des pas des prières bon bref c'est un peu plus un des je vais retrouver le mot tout à l'heure je ne l'ai plus du tout sous la langue et on a une quête à faire une fois par jour qui ont donné pas mal d'xp donc sans cas d'xp on pourrait être sûr et en plus de ça des matos pour les synthèses et des armes exclusives offertes du coup quatre étoiles qui sera l'arme de ces filles lâchera qui est qui est offerte voilà elle fait du coup un boost de m attaque besoin de 7 points jusqu'au maximum est intéressant pour ceux qui sont les free to play qui sont vraiment à la ramasse sur la m attaque pour ceux qui seraient des one vous avez largement votre m attaque je pense booster à haut niveau 7 et vous avez du coup un petit sort magique en aoe on sait très bien que ces filles a déjà une arme feu en aoe aussi donc bon c'est toujours sympa d'avoir ça sur le côté au grand cas où le boss est sensible au feu il est sensible à aussi qu'il croit également et puis il fait des attaques magiques donc il faudra faire attention je crois que personne n'a eu de difficultés x1 x2 pour les joueurs day one pour les autres on fera peut-être effectivement une petite une petite vidéo pour le passé mais malheureusement étant donné que j'ai deux comptes day one ça va passer sont trop de soucis et je vais pas forcément être à votre niveau quoi qu'il arrive il faudra réduire du coup son attaque magique augmenter votre défense magique si vous avez besoin mais bien réduire son attaque magique bien réduire sa jauge d'attaque qui se charge rapidement même quand vous êtes dans votre défense tapez le ça réduira pour essayer de prendre un moins là un minimum de dommages on a toujours ces rewards avec l'augmentation du coup des récompenses en fonction de l'arme que vous avez jusqu'à 100% pour l'arme si vous l'avez au b6 et 20% par costume que vous avez voilà on nous raconte plein de choses on va regarder je suis pas sûr je suis pas sur des cop ailleurs il nous disait en gros ici tu couilles aura une partie de assure à 100% que l'item splendor planète du coup la semaine heure de la planète du coup sera ajoutée à une date ultérieure donc il y aura une partie 2 on en est sûr mais ça on s'en doutait sans trop de problème un beau wallpaper on va aller voir ça tout de suite on va encore aller se plaindre mais ce wallpaper il ne bouge pas tristesse deuxième wallpaper qui ne bouge pas bon on avait celui-là avec yufi est ce que maintenant les wallpapers gratos ne bougeront plus c'est vraiment dommage parce que là on avait un celui-là bouger encore un chouïa c'est pas un truc de ouf non plus mais mais voilà ce qu'on aura maintenant des voies de peur qui ne bouge plus et ceux qui seront animés seront exclusivement du coup pour les armes 5 étoiles je n'en sais rien et je n'espère pas en tout cas sinon ça serait vraiment dommage on sait que en tout cas celui qui est payant ici là pour la saint-valentin tac du premium pass est animé aussi enfin bref voilà petit coup de gueule n'est pas animé c'est vraiment dommage concernant l'événement du crossover vous avez tout ce qui est events qui vous permet de vous replonger un petit peu ou ceux qui ne connaissent pas du tout ff7 au rebirth j'imagine que les gens ont quand même fait le remake parce que c'est la suite du remake mais vous allez avoir effectivement ce qui n'ont jamais fait ff7 original la petite histoire donc vous avez avoir du coup une petite histoire un fight une petite histoire un fight 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 histoire fight fight histoire fight histoire fight fight histoire 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 donc avec des belles petites cinématiques qui sont tirés tout simplement du jeu et donc ça pour les débutants c'est plutôt cool pour les joueurs des wad où les joueurs qui ont qui connaissent ff7 à fond bas c'est un peu longuet on va pas se mentir il ya quand même 17 stage ces stages voilà à regarder mais on gagne des cristaux donc on prend un pas cracher dessus on prend et puis une fois que vous avez fini du coup le sixième stage on débloque l'event battle ou là vous avez de la coop voilà à faire clairement ici ça va plutôt très bien énormément de tifa qui sont sortis donc vous avez le bonus à 180% largement sachant que ceux qui ont les gants au b6 ou plus ont déjà 100% plus 20% avec le costume parce que tout le monde ce qu'on les gants au b6 ont forcément le costume donc ça fait déjà 120% et puis après ceux qui ont de l'arme ici au b6 vous l'avez plus 40% au b10 je crois si vous montez celle-là l'arme gratuite voilà donc après si vous avez du coup les petites les petits stages à faire le one day materia guardian voilà qui vous donne pas mal de choses et ça c'est cool pète le vraiment tous les jours et puis le x1 le x2 donc pour l'instant je pense que tout le monde roule dessus on verra peut-être sur le x2 si vous avez besoin de parler un petit peu du boss mais il n'est pas sensible il n'est pas insensible plutôt au débuff de magie donc vous pouvez largement le débuff on fait attention à son poison prenez de quoi soigner le poison voilà c'est ça qui va sûrement vous porter préjudice et on réduit sa m attaque et normalement ça devrait énormément bien se passer pour ceux qu'on poule sur cloud feu voilà vous l'avez ici avec ses fifers vous pouvez lui réduire sa résistance au feu pour ceux qui ont l'arme de tifa let's go aller taper à 1300% ou à 1140% clairement ça va faire le plus grand bien voilà donc on attend la partie 2 avec les ruines comme on avait eu pour le crossover ff9 qui va devoir qui va censé je pense être un peu plus dur pour l'instant on est sur des mecs qui sont pas insensibles aux physiques enfin pas insensibles aux éléments donc vraiment beaucoup plus axé free to play on va dire ils ont vraiment fait un effort sur ce crossover c'est vraiment vraiment plutôt sympa en termes de mission ne récupérez pas vos planètes blessing les les prières de la planète on va dire voilà et puis j'aurais pas le mot blessing ça va me porter préjudice c'est pas des prières c'est c'était bon bref et du coup comme ça tous les jours quand vous les récupérez ça vous en fait 350 vous avez déjà c'est de la plus et vous avez besoin de faire un petit peu plus enfin bref vous allez quand même avoir besoin de pouvoir récupérer de la blessing pour pouvoir terminer ce shop qu'est ce qu'il ya dans ce shop il ya 20 armes donc vous pouvez faire au b20 direct vous avez les tickets vous avez des catalyseurs 5 étoiles vous avez des mémories pour cloud pour tifa ça c'est cool pour être très aussi sans weapon parts pour notre ami cefi qu'on va prendre est ce qu'il ya une deuxième partie des weapon parts non voilà et puis après vous avez des catalyseurs 4 étoiles ça c'est cool des nanocubes bon ça c'est les petits des petits trucs un peu bonus voilà en partie 2 on aura du coup il met des pieces maintenant ça c'est assez intéressant quand même parce que c'est vrai que hormis le il que je ferme très facilement avec les chocobos je suis un peu en dèche de magie pas se mentir je suis un petit peu en dèche de magie et on n'a pas forcément d'xp à dépenser là dedans quand c'est la semaine oui mais sinon le résultant pas du tout donc bon ça va se vider assez rapidement être des coop ça va relativement très vite et puis et puis voilà on va s'arrêter ici pas besoin d'aller un peu plus loin on se fait de gros bisous et on se retrouvera pour la partie 2 de ce crossover sur ce je fais plein de bisous je vous dis à la prochaine salut salut